Parfait, je n'oublie pas d'ouvrir ton micro quand tu vas parler. Alors, bon, re-bienvenue tout le monde, j'espère que le barbecue ce soir est excellent. Donc, après cette très, très, très belle présentation d'Alex David, vraiment très utile, on va poursuivre maintenant avec le meilleur ami du receveur, c'est-à-dire le quart arrière, sujet dont on n'a absolument pas ou très, très, très peu traité depuis le début et pourtant, on sait que comme un quart arrière est une partie essentielle, très importante de l'équipe, on va souvent aussi loin que notre quart arrière nous le permet. Donc, pour traiter des fondamentaux du quart arrière, on accueille ce soir Julien Proulx. Donc, Julien, je te laisse te présenter, parler d'où tu viens, ton parcours, etc. On sait que tu es très bon ami avec Mathien et que tu utilises ces clips, mais quoi d'autre? On sait de quoi? Merci beaucoup François, tout le monde, puis merci beaucoup de participer à cette initiative-là, c'est à toi. Merci beaucoup François pour cette belle présentation. Donc, tout d'abord, qui suis-je moi? Je suis un joueur de football et de flag football depuis 2010. J'ai joué cinq ans au Collège Mont-Saint-Louis. Ensuite, maintenant dans des ligues civiles, j'ai joué au flag football. Puis, bien, j'ai tellement eu une grosse passion pour ce sport, que ce soit le flag ou le football, que j'ai voulu redonner. Et donc, je coache au Mont-Saint-Louis comme entraîneur-chef au flag football, entraîneur de position aussi au football contact. Et maintenant, bien, depuis cette année, je suis co-entraîneur-chef au Collège Mont-Saint-Louis, au flag football. Puis, c'est pas mal ça pour moi. Oui, une autre chose, bien, il y a eu des présentations la semaine passée. Hugo Beausoleil m'a enseigné à l'université. Moi, je suis en ce moment en voie d'obtention de mon baccalauréat en éducation physique. Donc, une chose que, pendant ma présentation, que je vous invite à faire, là, si jamais vous avez des interrogations, des questions, comme en ce moment, vous êtes tous des écrans noirs pour moi, puis j'ai pas de feedback, je peux pas voir si, ah, la chose a bien été comprise ou non, bien, je vous invite à vraiment poser des questions, m'interrompre, et François va trouver un moment opportun pour, justement, les poser. Donc, j'y vais avec mon partage d'écran. Aujourd'hui, je suis venu vous parler des fondamentaux pour les corps arrière. Si jamais vous avez des questions, je laisse mes informations, je vais les remettre à la fin. Si on n'a pas le temps d'en parler, bien, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Mon ordre du jour. On va commencer avec la phase technique du corps arrière. Ensuite, je vais vous illustrer le tout à l'aide d'extraits vidéo. On va passer à la phase tactique ensuite. Et même principe, on va y aller avec des extraits vidéo par la suite. Et période de questions, conclusions à la fin. Avant tout, bien, il faut se définir les termes. Donc, pour moi, la phase, bien, pas pour moi, mais la phase technique, c'est que ça contient tous les éléments au niveau de la biomécanique du corps arrière qui vont permettre de lancer le ballon le plus efficacement possible. Donc, ça peut inclure le stance, le release, donc mon point de relâchement de ballon, la dissociation de mon haut du corps et de mon bas du corps. Ça, c'est les éléments techniques que je vais aborder. Je vais vous les présenter un peu plus tard. Maintenant, la phase tactique, c'est les stratégies qui sont utilisées pour que ma corps arrière ou même mes receveurs, bien, prennent les meilleures décisions possibles en fonction de la défensive à laquelle on fait face. Puis, bien, je vais vous parler aussi un petit peu de conditionnement rapidement. Mais, en général, là, c'est les clés qu'on peut avoir avant le snap, post-snap, les alignements défensifs qui peuvent nous donner des indices de ce qu'on peut voir par la suite. La phase technique, j'ai décidé de la diviser en six parties. On va aborder la grip du ballon et le positionnement du ballon. Le stance, la phase de préparation, la phase d'accélération, le release, donc, comme je vous ai dit, le relâchement du ballon, le follow-through. Et nous allons conclure avec un petit peu de footwork, mais je vais surtout vous parler de la façon dont j'aime bien faire rouler mes corps arrière. Comme François a dit au début de la présentation, je suis bon ami avec Mathia, puis on coach ensemble depuis longtemps. Si vous avez écouté la présentation de Mathia, il vous a expliqué qu'attaquer une défensive de façon verticale, vous pouvez vous aider en faisant « roll » votre corps arrière ou « half roll ». Donc, je vais rentrer un peu plus dans la technique de la chose. Maintenant, en ce qui concerne la grip et le positionnement du ballon, j'espère que vous pouvez bien voir mon image qui est comme ça juste ici. ce qui est à la droite, c'est Aaron Rodgers, la façon dont il tient son ballon. La façon dont il tient son ballon, son ballon est entre ses épaules et la dernière côte de la cage thoracique. C'est la position à laquelle on veut avoir. On ne veut pas l'avoir trop haut, ni on ne veut pas l'avoir trop bas. Trop bas, ce que ça va engendrer, c'est que ça va prendre du temps avant de me rendre dans ma phase de préparation. Puis comme vous savez, que ça soit au football ou que ça soit au flag football, le résultat d'un jeu, que ça soit positif ou que ça soit négatif, ça peut dépendre d'une fraction de seconde. Donc, si on perd une fraction de seconde à cause de notre positionnement du ballon, ça ne nous aide pas et ça ne va pas aider notre corps arrière. Pourquoi on ne le voudrait pas trop haut? Trop haut, ce que ça va faire en sorte, c'est que je vais mettre énormément de pression sur mes muscles du dos, mes muscles des épaules et évidemment, ça va affecter ma précision et la puissance. Donc, on va être le plus décontracté possible. C'est très important. Maintenant, en ce qui concerne la grip du ballon qu'on veut adopter, je vous ai mis trois images à l'écran. On a Dak Prescott, on a Matthew Stafford et on a Lamar Jackson de la NFL. Je vais vous laisser le temps de bien regarder les images, mais ils tiennent le ballon de façon différente les trois. Donc, les doigts qui ont sur les cordes du ballon, c'est différent. En général, ce qu'on va vouloir avoir, c'est entre deux et trois doigts sur les cordes du ballon et avoir l'index, comme ça juste ici, qui va être sur l'autre partie du ballon pour donner la spirale. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la préférence de vos corps arrière. Donc, vous n'avez pas à obliger un corps arrière de tenir un ballon de cette façon. L'important, c'est qu'il se sente confortable, puis qu'il ne se sente pas qu'il tient son ballon, puis il est tout tendu du poignet de l'avant-bras. Ce n'est pas normal. L'élément important, par contre, en ce qui concerne la façon dont on veut tenir notre ballon. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici, mais il y a un espacement qui est entre ma paume et la balle, comme ça ici. Donc, depuis tantôt, je vous répète les termes, il faut être relax, il faut être décontracté, mais c'est exactement ça. Si je tiens mon ballon de façon trop dure, et là, je n'ai plus d'espacement, ça va affecter énormément la précision que je peux avoir et la puissance. Donc, ça, c'est un élément important. Peu importe la façon dont je tiens mon ballon, que ce soit deux doigts sur les cordes ou trois doigts, il faut qu'il y ait cet espacement-là. Ça va vous aider grandement. Maintenant, en ce qui concerne le stance, avant de rentrer là-dedans, on va rendre ça un peu interactif. Je vais vous inviter, il y en a peut-être certains coachs dans la salle qui le savent, mais savez-vous, en tant que carrière, on est des athlètes qui font les choses comment? Est-ce qu'on est des athlètes linéaires ou est-ce qu'on est des athlètes rotationnels? J'invite les gens, si jamais ça vous tente, ouvrir votre micro et répondre à la question. Je vais laisser le temps, sinon... Est-ce qu'il y en a? Tranquille pour l'instant. Tranquille pour l'instant. OK, on va continuer dans ce cas-là. Alors, vu que c'est tranquille pour l'instant, on est des athlètes qui veulent utiliser la force rotationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais vouloir utiliser la rotation de mes hanches, donc à partir du sol, mais ma base-là, en ce moment, je vous parle du stance, on adopte une position dynamique, genou légèrement fléchi, OK, juste un peu plus large des épaules. Et toute ma rotation et ma force, je vais vouloir que ça parte de ma base, de mes jambes, mes hanches qui font une rotation et mon tronc, mon corps aussi qui vont engager ça. Donc, on n'est pas des athlètes linéaires, c'est vraiment tout avec la rotation de notre corps qu'on va vouloir aller chercher notre vélocité. Et comment on va être capable de faire ça? Évidemment, c'est en adoptant une position dynamique, une base large, genou légèrement fléchi. Une autre chose, comme je vous l'ai dit dans la slide précédente, on veut avoir un haut du corps décontracté. Et aussi, ce qu'on veut adopter, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, c'est un alignement vertical. Je ne veux pas être penché trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Ce que ça va faire, ça va créer un débalancement et on va avoir des problèmes de précision, de force. Donc, ça, en ce qui concerne le stance, c'est ce qu'on veut avoir. Si on peut parler aussi un peu du poids, comment le poids est réparti dans la position juste ici, on peut parler de 70 % du poids qui est sur la jambe arrière et 30 % sur la jambe devant. On peut aller même à 60-40. Puis, ça peut dépendre aussi en fonction du lancer qu'on veut faire. Est-ce qu'on lance dans les zones courtes? Est-ce qu'on lance dans les zones intermédiaires, zones profondes? Ça dépend aussi de tout ça. Maintenant, la phase de préparation. Ici, c'est ma carrière du collégial qui est au collège anesthésique. Première chose qu'on veut venir faire quand on est dans la phase de préparation, c'est d'amener notre bras en position de L comme ça ici. Vous pouvez remarquer, elle a un L avec sa main droite et elle a aussi un L devant avec sa main gauche parce qu'on ne veut pas être trop ouvert sur le côté. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, mais on veut rester notre épaule un peu plus fermée, ce qui va nous permettre d'aller chercher la puissance qu'on veut. De dire que la première chose qu'on veut faire, c'est d'amener le ballon à 90 degrés comme ça ici au-dessus de notre épaule, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ma mentalité à moi dans l'optique que nous sommes des athlètes rotationnels. Je vais vous expliquer la façon qu'on veut avoir pour amener le ballon justement à 90 degrés comme ça ici. Là, le ballon a été amené à 90 degrés au-dessus de notre épaule. C'est la rotation des hanches et des abdominaux qui va amener notre ballon dans cette position-là. Je l'explique souvent des fois aussi sur un effet slingshot, mais les hanches vont passer avant le ballon et c'est vraiment comme si les hanches tiraient sur le ballon pour le propulser dans la direction dans laquelle on veut l'envoyer. Donc, même chose comme ça ici, c'est Tom Brady, un coréaire de la NFL, mais son ballon n'a pas été amené directement dans cette position-là comme ça ici au-dessus de l'épaule. C'est la rotation de ses hanches qui a amené le ballon comme ça juste ici. Maintenant, en ce qui concerne le release, donc le relâchement de la balle, évidemment, il s'effectue en direction de la cible. Si jamais moi je veux lancer à ma droite, évidemment, mon release ne se fera pas à ma gauche. Ça va être en direction de ma cible et je vous ai parlé de spirale qu'on veut créer aussi. Le dernier doigt à entrer en contact avec le ballon, c'est l'index. C'est la raison pour laquelle aussi on ne veut pas le mettre sur les cordes parce que sinon ça va être très difficile de créer une belle spirale. Comme un lancé franc au basketball, lorsque j'en effectue un, vous pouvez remarquer la main du gars juste ici, son pouce finit vers le sol. C'est le même principe lorsqu'on lance un ballon de football. Pour créer la spirale, on va voir que notre pouce finisse vers le sol. On peut voir Russell Wilson ici à droite de l'écran. Malgré le fait qu'ils sont en train de lancer en courant, les mécaniques restent les mêmes. Et on peut remarquer que son pouce, lors de la finition de son mouvement, finit vers le sol. C'est ce qui va nous créer à donner de la whip, d'aller chercher la spirale qu'on veut donner au ballon. Maintenant, en parlant du follow-through, la finition du bras, il faut qu'elle se finisse à la hanche opposée. Je ne veux pas arrêter mon geste au moment où je lance le ballon. Si j'arrête mon geste, mes hanches et mon corps ne continuent pas à créer une rotation. C'est pour ça que c'est vraiment important de finir le geste jusqu'à la toute fin, de finir à la hanche opposée. Je parlais avec coach Mathieu, en fait, la semaine passée. On était très d'accord que cet élément, c'était quelque chose qui était, excusez-moi l'anglicisme, underrated. On n'en parle pas beaucoup, mais le bras non dominant. Son travail est super important. tantôt, je vous expliquais qu'on était des athlètes rotationnels lorsqu'on est corps arrière. Si j'amets mon bras, j'arrive et je le swing sur le côté comme ça ici pendant que je fais mon lancé, toute la force que j'ai générée précédemment avec mon corps, avec mes hanches, j'en envoie une bonne partie sur le côté au lieu de l'envoyer en direction de ma cible. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on effectue notre lancé, on veut garder notre bras, qui est non dominant, proche de notre corps pour pas annuler toute l'énergie cinétique qui a été créée auparavant. Donc ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on n'aborde pas assez, mais c'est un élément super important dans la mécanique des corps arrière. Excellent. On va passer ça rapidement. Maintenant, le follow-through en ce qui concerne le back foot, donc le pied qui est derrière, pour les droitiers, c'est le pied droit. Les possibilités qui s'offrent à vous, là. L'important, en fait, c'est de garder un alignement vertical, comme je l'ai dit précédemment, et être stable, OK, lors de toute la motion qu'on effectue. Les possibilités. Je peux le drag au sol, OK, donc un peu comme un clip qu'on va voir là, Matt Ryan, je vais vous montrer des vidéos. On peut tourner la hanche, mais ça reste stable, ou on peut lever le sol, le lever du sol comme ici, on voit Tom Brady. Mais évidemment, là, si mettons moi, j'étais à côté de Tom Brady en ce moment, puis je décidais de le pousser. OK, je vous garantis qu'il est assez solide du corps puis des abdos et de sa jambe gauche pour être stable. OK, donc c'est ça que je veux dire par être stable jusqu'à la toute fin. Maintenant, je vais vous illustrer le tout à l'aide de vidéos. Là, c'est une vidéo de la NFL, mais après ça, on va venir avec des vidéos de corps arrière, collégial et au secondaire. Juste ici, attends, full screen. Non, pas full screen, excusez. OK. Alors, première étape qu'on avait dit, on parlait du positionnement du ballon. Le positionnement du ballon en ce moment, ça va super bien jusqu'à maintenant. Le ballon est positionné entre la dernière courte de la cage thoracique, les épaules. OK. Et il y a un haut du corps qui est décontracté. Ensuite, le stance. Le stance, c'est super bien aussi, qui est très large, un peu plus loin que la largeur des épaules, dynamique. Après ça, on passe à la phase de préparation. Phase de préparation, OK, comme ça ici. On a notre aile comme ça, juste ici. C'est super beau. Même chose, OK, notre bras non dominant reste compact pour pas que notre force rotationnelle s'en aille sur le côté. Ensuite, là, moi, je vous dis une image, je vais au mille mots. On va remarquer, là, je vais le passer trois, quatre fois comme ça ici. Je vais vous inviter à voir la transition. OK. On passe de la phase de préparation à la phase d'accélération. Et c'est quoi qui commence notre action? C'est la hanche. Je vous invite à regarder. Il y a un très beau contraste entre le short et le legging de Matt Ryan qui est en blanc. Maintenant, remarquez le positionnement de son genou. OK. Le positionnement de son genou nous donne beaucoup d'indications. OK. Il s'en vient dans cette position-là justement parce que qu'est-ce qui amène le ballon dans la position de 90 degrés? C'est la rotation qui commence à se créer avec les hanches. Et ensuite, même principe, on finit et remarquez à quel point il reste compact. OK. Donc, je vais vous passer le clip, là. C'est très rapide comme clip, là. Mais je vais vous le passer une fois juste full speed, comme ça. Et là, on peut être en mesure d'analyser toute la technique. Même chose comme ça ici. Et on retrouve toutes les étapes, là, dont je vous ai parlé précédemment. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous montrer. Là, c'est un carrière de la NFL, mais au collégial, au collège hontistique, comme je vous ai dit, c'était là que je coachais. Même principe. OK. Là, on va regarder comme ça ici. OK. Jusqu'à là. On a une base qui est large. On a un alignement vertical. OK. Donc, un très bon alignement vertical. Le ballon est positionné à la bonne place. Ensuite. OK. Là, on ne le voit pas. Mais le ballon est dans la position de L qu'on va aller rechercher. Et ensuite, ce qui amène le ballon comme ça ici pour le relâcher, c'est la hanche qui commence à tourner. OK. Comme ça ici, de cette façon-là. Et même principe. Là, je vais vous avancer encore un petit peu. On y va comme ça ici. Encore une fois, très bonne base. Le ballon est bien positionné. Là, on le voit un peu mieux. Le bras est en position de L. Qu'est-ce qui va nous amener à 90 degrés comme ça ici? Là, on ne voit plus le ballon parce qu'il est passé dans cette position-là comme ça au-dessus de l'épaule. Donc, je vous invite encore à regarder la hanche de ma carrière. OK. Regardez la hanche, celle qui est la plus loin de l'écran, qui est au fond. La hanche comme ça ici, c'est ce qui nous amène à la position qu'on veut aller rechercher. Et on a une belle finition. OK. Donc, on finit à la hanche opposée et notre bras non-dominant reste compact. Donc là, on va sortir d'ici. Et je vous ai dit aussi que je coachais au secondaire. Même principe. OK. Donc ça, si on a fait ça des entraînements pendant le confinement, qu'il y a distance, regardez la belle position de L comme ça ici, qu'on veut aller chercher. Et ensuite, ce qui nous amène dans cette position-là, c'est la hanche qui commence à driver, c'est le corps, ainsi de suite. Et remarquez à quel point il finit de façon compacte avec son bras gauche. Et son follow-through se fait jusqu'à la toute fin à la hanche opposée. Jusqu'à maintenant, ça va bien, tout le monde? Ouais. Tout le monde est suspendu à tes lèvres. Suspendu à mes lèvres. Alors, OK. On ne lâche pas, excellent. OK. Maintenant, on va y aller, Mathias, comme si vous l'avez écouté, sa présentation. Il vous a parlé de rouler. Et qu'est-ce que ça impliquait pour lui? Ça simplifiait énormément d'affaires. Là, moi, je vais vous parler un peu plus précisément de comment on l'effectue et comment, moi, je l'enseigne. Ce que je veux venir faire, OK, lorsque j'arrive, je vais me lever, OK. Une fois que je reçois le snap, je vais venir ouvrir ma hanche, OK, dans la direction dans laquelle je m'en vais. Donc, si je m'en vais, là, en ce moment, je roule vers la droite. J'ouvre ma hanche vers la droite et je veux faire un roulement en bulle. OK, je vais vous l'illustrer à l'aide de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, on y va avec un vidéo comme ça ici. Parfait. Donc, il va y avoir une fin de remise là-dessus, mais ça ne nous importe pas, OK. Ça ne nous importe très peu en ce moment. On ouvre, puis on veut rouler en bulle. Je vais vous laisser passer le clip deux, trois fois qui est à vitesse normale. Et ensuite, on va l'analyser. OK, excellent. On va le repasser une autre fois. Maman, on ne voit pas ton écran. Je dis, on ne voit pas ta face. On ne voit pas mon écran. Oui, c'est ça, on voit juste toi. Excusez-moi. Ça va. OK, bien, on va revenir. Pour les affaires de PowerPoint, ce que je vous ai dit, donc, jusqu'à maintenant, c'est ouverture de la hanche droite et ouverture en bulle. Maintenant, on va passer au vidéoclip tant attendu. OK, excellent. Donc, je vais vous laisser passer quelques fois. OK, on le repasse encore une fois. Excellent. Maintenant, on va prendre le temps de l'analyser maintenant. Je vous ai dit que moi, ce que je prônais, puis ce que j'enseigne, c'est de rouler en bulle comme ça ici pour être en mesure de remonter, OK, vers votre cible. La raison pour laquelle j'enseigne ça, c'est que ce que je trouve quand on roule de façon trop flat à l'horizontale, ce que ça va créer, c'est que je ne me crée pas de momentum au moment où je veux venir lancer mon ballon. Mais aussi, au moment de mon lancer, je suis obligé de piétiner deux, trois, même peut-être quatre pas avant d'effectuer. Ou même, je vais vous montrer des contre-exemples tantôt dans lesquels on va être obligé de lancer en course. Et c'est ce que je veux éviter pour mes carrières, surtout quand ils ou elles débutent. Donc, on y va juste ici. Vous allez remarquer, elle va rouler en bulle, qui est au ralenti. OK, là, jusqu'à maintenant, il y a la fin de remise. Mais ensuite, remarquez à quel point, à partir de ce moment-là, elle va remonter vers sa cible. Donc, elle se crée du momentum, remonte vers sa cible et décoche son ballon. On complète une passe de 10-15 verges et c'est une balle qui est facile à compléter. Parce que si jamais, je n'avais pas demandé à ma carrière de rouler là-dessus et j'avais dit, « Hey, prends le ballon, lance-le, OK, dans les ondes profondes comme ça ici, où je vous ai encerclé là. » Si vous avez été là à la conférence de Mathia, c'est une balle qui voyage énormément longtemps dans les airs. OK, c'est très difficile à compléter. Donc, dans les niveaux à tombe, que ce soit au masculin ou que ce soit au féminin, très, 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 très difficile, OK, pour une carrière de compléter ce genre de ballon-là. C'est pour les raisons aussi pour lesquelles je fais rouler mes carrières. Et je vais vous montrer un contre-exemple de ce que je voulais expliquer. Contre-exemple. Et ça, le dernier clip, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un clip du secondaire au Collège Mont-Saint-Louis. OK, maintenant, c'est un clip collégial. OK, donc même au Collège Mont-Saint-Louis, on a encore certains éléments à corriger. Contre-exemple, vous allez pouvoir voir avec l'extrait, elle va rouler de façon très flatte, OK, au lieu de rouler en bulle et remonter vers sa cible en s'étant créé du momentum. Alors, on y va, on part l'extrait. Elle roule, elle roule, elle longe la ligne, là, elle longe la ligne, comme ça ici. Et remarquez, là, on va, on va refaire aller le clip encore une fois. Elle longe, elle court, elle court très flat. Ça fait en sorte aussi que la poursuiveuse, OK, la rusher en termes plus familiers, elle a un meilleur angle de poursuite pour contrer la corps arrière. Et là, vu que la poursuiveuse est dans le chemin, ma corps arrière n'a même pas le temps d'installer ses pieds, elle est obligée de lancer, OK, en courant, alors que si elle avait roulé en bulle et elle avait eu le temps de remonter vers sa cible, la passe est beaucoup plus facile à compléter et elle a moins la rusher dans le chemin. Et ça, c'est ça. Donc, ça, c'est pour ça. Je repasse encore une fois. Maintenant, en ce qui concerne rouler à gauche, rouler à gauche, c'est plus difficile pour la plupart des corps arrière, mais les principes restent les mêmes, OK? Donc là, si je m'en vais, puis je vais venir rouler vers ma gauche, je vais vouloir venir vraiment ouvrir avec ma hanche gauche en direction d'où je vais m'en aller. Et mon ballon, je peux l'amener de mon côté, de mon pectoraux gauche, OK, si je suis droitier comme ça ici, et le reste de la motion de la phase de préparation, quand je vais réattaquer ma cible, c'est à ce moment-là que mon haut du corps, mon haut du corps va être en train de remonter vers ma cible et à ce moment-là, je vais dissocier le tout, ramener mon ballon dans ma phase de préparation et je vais juste avoir à faire un, deux pas, deux pas en remontant vers ma cible et être en mesure de lancer mon ballon. Et là, vous allez aussi remarquer que c'est au niveau collégial, encore une fois, au Collège Anticique, vous allez remarquer que ma carrière, elle va rouler pendant moins longtemps. On peut appeler ça un half-roll. Elle va rouler pendant moins longtemps, mais les fondamentaux restent les mêmes quand même, OK? Des fois, la lecture, OK, en ce moment, le concept de tracé, c'est un post comme ça ici et on va avoir un wheel comme ça, là, OK? Donc, ça, c'est les concepts de tracé qu'on va avoir. Puis, plus, quand on lance dans les zones profondes, on va prioriser un peu plus le half-roll, parce que, comme Mathieu vous disait dans la conférence, si vous l'avez écouté cette semaine, si jamais je roule pendant super longtemps, comme ça ici, bien, ma receveuse va être rendue très, très, très loin et à ce moment-là, ça va être une balle un peu plus difficile à lancer. OK? Donc, je vais vous laisser passer l'extrait. Elle roule, elle roule et ensuite, elle est capable de venir bien s'installer et lancer le ballon. Donc, elle regardait, la clé qu'elle regardait, c'est la corner que je fais un cercle autour d'elle en ce moment. Elle regardait cette corner-là puis c'est elle qui allait nous dire, là, la lecture, qui allait nous confirmer où la balle allait aller. Alors, elle roule, elle roule, lance le ballon et là, malheureusement, le ballon ne sera pas complété. Mais remarquez à quel point, là, si on analyse, comme ça ici, la façon dont elle roule, elle ouvre avec sa hanche gauche, elle roule en bulle et au moment où, là, elle sait où elle veut aller avec le ballon, elle remonte vers sa cible pour être en mesure de décocher. Et je vais même vous amener, là, à regarder les éléments techniques. OK, jusqu'à maintenant, là, elle est rendue dans sa phase de préparation. Oups, attendez. Elle est rendue dans sa phase de préparation. Elle a un beau aile comme ça ici, que ça soit, qui est de son bras droit, même de son bras gauche. Elle a une belle base. Et là, on continue l'extrait un petit peu. Ce qui l'amène dans cette position, là, comme ça ici, au-dessus de son épaule, c'est sa hanche qui commence à driver, OK, vers l'avant, qui commence à créer une rotation. Excellent, OK. Donc, maintenant, on va passer à la phase tactique de jeu que j'ai divisée en quatre parties. La première, c'est reconnaître la défensive à laquelle on fait face. Ensuite, c'est amener ses yeux sur les clés spécifiques en fonction du jeu appelé. La troisième, c'est anticiper le mouvement défensif à l'aide des tendances adverses ou du non-verbal des joueurs. Et la quatrième, c'est confirmer sa lecture en fonction de ce qui se passe post-num. Je vais y aller tout de suite dans l'exemple comme c'est ici. Mais, donc, première étape qu'on va faire ensemble, c'est reconnaître la défensive à laquelle on fait face. On va y aller. OK. Alors, on est proche du snap maintenant comme ça ici. On va être en mesure de compter le nombre de filles qui jouent short en ce moment puis le nombre de filles qui jouent dans les zones profondes. Pour l'instant, je compte un, deux, trois, trois comme ça ici, quatre. On ne compte pas la poursuiveuse dans notre équation. Et dans les zones profondes, on en a un comme ça ici et on en a une deuxième juste là. Alors, pour l'instant, en fonction de ce qu'on voit, ce que la défensive nous dit, ça serait une 4-2. Donc, quatre filles short, deux filles dans les zones profondes. Là, je vous vole un punch, mais cette fille-là va venir crasher et le jeu va finir en 5-1. Maintenant, on va être rendu à l'étape 2 qui est d'amener nos yeux en fonction de la clé spécifique. Excusez-moi, je vais répéter. Amener nos yeux en fonction du jeu appelé. Puis s'assurer de regarder la clé qui va nous dire où est-ce que le jeu va aller. Le concept de tracé qu'on va avoir juste ici, c'est un hook qui est de la receveuse numéro 1 et c'est un corner ou un 5-45 de la receveuse numéro 2. Alors, notre clé que nous, nous allons regarder, c'est la corner qui est juste là que j'encercle. Juste ici. En ce moment, par alignement, OK, là, InsideShade est à cette verge et quand même à une bonne profondeur déjà en partant. OK, je vais laisser passer le clip. OK, on continue, on continue. OK, je la mets en slow motion. OK. À partir de ce moment-là, la décision de ma carrière devrait déjà être prise. Celle qui a le plus de gazon, OK, parce que comment j'enseigne, moi, c'est qu'il faut aller chercher un espace libre, il faut aller chercher du gazon lorsqu'on couvre un tracé. C'est ma réserveuse numéro 1 ici qui court un hook. Et même si la balle est bien lancée, si je fais un parallèle avec la conférence d'Alex David qu'on vient d'avoir, si la balle est lancée même sur la bonne épaule, OK, elle est lancée vers l'extérieur, juste ici, là, c'est une chance d'aller chercher énormément de verges, d'aller chercher peut-être un 10, 12 verges supplémentaires après l'attraper. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la décision que ma corréa devrait prendre. Toutefois, elle va décider autrement et elle va dire, non, moi, je pousse la balle dans le fond là-bas, je fais confiance, OK, à ma fille de venir attraper ce ballon-là. Et là, on va être chanceux, mais on ne peut pas se plaindre, on score un touché sur le jeu. Mais je vais arrêter mon écran là-dessus, là. Mais ce que je vous invite à faire dans ce genre de situation-là, c'est, vous devez amener une réflexion à votre carrière dans ce genre de situation-là et vous assurer de dire, OK, Manu, c'est ça, tu as décidé de lancer ça, mais est-ce que tu avais bien vu que la lecture qui était à faire, c'est de lancer à la fille qui était short, qui avait énormément plus de place, OK, c'est une balle beaucoup plus facile à compléter. C'était là où on devait aller. Mais si je reviens un peu aussi à une autre conférence qu'il y a eu la semaine passée, où Hugo Beausoleil nous parlait d'aspects affectifs des fois. Puis il faut revenir, le flag football puis le football, la plupart du temps, c'est un lien de confiance que tu te bâtis avec tes receveurs, avec tes receveurs. Et dans cette situation-là, dans cette situation-là, ma carrière, avec confiance, on est quand même rendu au 55e jeu du match, OK, donc on commençait à connaître la corner qui était juste là. Elle avait confiance en sa receveuse qu'elle allait faire le jeu sur cette corner-là, à ce moment-là. Évidemment, il faut faire une intervention là-dessus parce qu'on ne voudrait pas qu'à un moment où là, on connaît moins la défensive qu'on a devant nous, elle force la balle. J'ai même un contre-exemple pour vous. OK, donc mon contre-exemple de confiance, c'est contre Joliette en 2019. C'est un match collégial. C'est la même carrière que sur le jeu précédent. Nos deux premiers matchs de la saison, ça a été quand même assez facile. On a lancé la balle dans les zones profondes de façon assez convaincante puis assez facilement. Mais là, je vais vous laisser passer le clip une ou deux fois. Excellent. Hop! Là, on va se faire avoir. On va lancer une interception là-dessus. Je vais leur passer encore une fois. On y va encore. Elle fait sa lecture. Elle décide de lancer dans les zones profondes. Joliette, cette année-là, avait une safety hors du commun qui est dans les zones profondes qui couvraient le milieu du terrain. Puis, c'est une information qu'à ce moment-là, malgré le lien de confiance que Macorrer avait en sa joueuse, il y a plusieurs variables qui arrivent dans un match de flag football et elle n'avait pas pris en compte qu'à ce moment-là, la safety de Joliette, qui était une safety All-Star, je pense qu'elle a été nominée dans l'équipe étoile cette année-là, il ne fallait pas la tester. C'est pour ça que c'est important, après une mauvaise décision, il faut faire un remue-méninge avec votre corps arrière, poser des questions pour s'assurer qu'elle savait que ce n'était pas la décision à prendre cette fois-là. des fois, on va s'en tirer avec des bons résultats, mais comme sur le dernier jeu, l'interception que je vous ai montrée, on ne s'en est pas tiré avec de très bons résultats. Maintenant, on va parler d'anticiper le mouvement défensif à l'aide des tendances adverses et du non-verbal des joueurs. Je vais vous montrer le PowerPoint et ensuite, on va voir le clip. Juste ici, là, vous ne le voyez pas vraiment, mais elle est très droite, elle est vers l'avant. On peut anticiper qu'elle va crasher et qu'elle va venir finir en 5-1. Donc, elle ne restera pas en 4-2. Mais après ça, là, on voit ça pre-snap. Il faut confirmer avec notre lecture post-snap. Oh, elle a bien crashé. Donc là, on peut aller avec une lecture de jeu en fonction de notre concept appelé avec une 5-1 qui s'est créée. C'est important aussi de dire à vos carrières qu'il ne faut pas tout le temps rester, j'utilise un anglicisme, mais stiquer avec votre lecture puis les snaps. Parce que si vous restez stiquer puis là, je lis comme si c'est une, j'anticipais une 5-1, je lis comme si c'est une 5-1, mais finalement, si c'est resté une 4-2, mes clés puis ma lecture de jeu n'ira pas dans le même sens. Donc, c'est important qu'il faut confirmer ou confirmer qu'il y a eu du mouvement ou confirmer qu'il n'y en a pas eu finalement et continuer la lecture du jeu dans ce sens. Maintenant, donc là, je voulais vous l'illustrer. Non, ce n'est pas lui. Excusez-moi. Non. Excusez. Excusez-moi. Je ne trouve pas le jeu pour le moment, mais je vais passer à la prochaine slide. OK. C'est final en 2019 au collégial contre Joliette. Donc, à l'aide des tendances qu'on connaissait déjà, si on regarde l'image comme ça, juste ici, Joliette ne nous donne pas un gros indicatif sur ce qu'ils vont faire. Ils pourraient jouer de la couverture homme-à-homme, ils pourraient jouer de la 4-2, ils pourraient jouer de la 3-3, ils pourraient jouer à l'aide de tendances, à l'aide d'analyse vidéo, que Joliette, OK, ils droppaient souvent en 3-3. Donc, la corner dans le D, la corner dans le D, puis ici, une autre safety qui droppe et trois filles dans les zones courtes. Et là, si ça, donc, à l'aide des tendances qu'on avait établies préalablement, on est capable d'anticiper de ce mouvement-là. Et après ça, évidemment, même chose, confirmation du mouvement, parce que, comme je vous ai dit dans l'autre slide, c'est super important à chaque fois qu'on pense avoir quelque chose devant nous, il faut le confirmer avec notre lecture post-nable. Donc, la confirmation du mouvement. Puis, je ne sais pas si le coach de Joliette est dans la salle, mais c'est un très bon plan de match quand même de Joliette, parce que cette année-là, on adorait lancer dans les zones profondes à profusion, mais il nous disait, moi, je joue de la course, l'ouverture 3, tu ne me lanceras pas dans les zones profondes. Donc, il nous dit, pas moi en me lançant dans les zones courtes, puis bien, désolé, mais c'est exactement ce qu'on a fait. OK, je pense que cette partie-là, notre centre doit avoir eu 12 ou 10 attrapés, quelque chose comme ça. On a lancé dans les zones courtes à profusion pour driver le terrain, puis pour finalement scarrer. Donc, ce que je veux, en quoi je veux en venir avec ça, c'est, vous devez parler à votre corps arrière, pour lui faire comprendre qu'il faut prendre ce que la défensive vous donne. Il ne faut pas forcer les choses. Si la défensive ne nous donne pas ce qu'on veut en ce moment, bien, il faut exploiter les faiblesses d'une défensive, puis il ne faut pas forcer la balle dans une force d'une défensive, justement. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. j'espère que ça a pu vous aider et bien, merci beaucoup. Merci à François d'avoir été le modérateur et bien, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Julien. Et effectivement, oui, Jean-Louis, Julien, tu es dans la salle ou peut-être vous pourrez vous parler après pour vous remémorer des beaux souvenirs. En attendant, si vous avez des questions, c'est le temps. moi, j'en aurais peut-être une reliée puis je veux juste, en fait, j'ai juste ton opinion. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Je veux juste vraiment ton avis. Je vois que tes carrières reçoivent le ballon, les deux piquiers, parallèles à la ligne de mêlée, si tu veux. Puis j'aimerais juste savoir ton opinion. Nous, étant donné qu'au flag, étant donné qu'on est obligé de recevoir le ballon à Saint-Verge, il n'y a pas vraiment de notion de three-step drop, fire, sa zone, etc. Est-ce que, c'est quoi ton opinion entre recevoir le ballon et les pieds parallèles ou peut-être déjà, si moi, je suis, mon carrière est droitier, le pied gauche devant pourrait être déjà peut-être en position de lancer la balle dès la réception du ballon. Je veux juste savoir ton avis. OK. Est-ce que tu, c'est dans une situation, mettons, qu'il y a un snap en angle dans laquelle je m'en vais dans une direction ou c'est vraiment j'ai mes pieds déjà positionnés puis je reçois mon ballon? Oui, c'est un snap statique. Statique? C'est ça. OK. Bien, c'est comme, tu sais, je n'ai pas la vérité absolue, donc je vais y aller avec mon opinion. Mais moi, ce que je n'aimerais pas d'avoir les pieds de côté, c'est qu'à ce moment-là, ta tête, il y a une partie de la défensive que tu n'avéras pas. OK. Donc, oui, tu vas déjà être prêt en position de lancer, mais si on est déjà un peu trop en diagonale, si tu veux, là, ou en position, bien, tu as un angle mort que tu crées que tu ne vois pas que même avec ta vision périphérique, ça devient difficile de lancer de là. Mais, en ce qui a trait à le positionnement parallèle, d'avoir le pied gauche plus devant ou les pieds en lignée également ou le pied droit devant, ça, c'est vraiment en préférence des corps arrière et il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ma question, c'est très bon. Moi, j'ai des activités autour de moi, mais je vais poser la question de Sarah. Est-ce que tu aurais des exercices à faire pour un corps arrière débutant pour pratiquer la spirale du ballon? Pour pratiquer la spirale du ballon, c'est vraiment d'isoler le mouvement au début. D'isoler, de comprendre que l'avant-bras c'est lui qui va venir créer la spirale comme ça ici. Faire des exercices dans le sens que mon coude, je l'immobilise comme ça ici et j'ai mon ballon dans ma main et je veux juste travailler ce geste-là comme ça ici. Ça, ça pourrait être un exercice à adopter avec des personnes qui ont de la misère à mettre une spirale sur le ballon, mais c'est vraiment d'isoler ton mouvement. Peu importe l'exercice que tu vas donner à faire à tes athlètes, d'isoler ton mouvement pour être en mesure de travailler vraiment l'aspect spécifique de la spirale. C'est le truc que je pourrais te donner, Sarah. Sarah, si ça ne répond pas à ta question, tu pourras allumer ton micro si tu veux davantage de détails. En attendant, je vais poser la question de Sophie Roy. Préfères-tu donner des indications de lecture au cas arrière au moment de recaller le jeu ou le coacher pour qu'il ou elle choisisse la bonne lecture par elle-même au moment du lancer? J'imagine que ça doit dépendre un petit peu du niveau. On parle de collégial, secondaire, etc. J'aime vraiment ta question, Sophie. Pour vrai, c'est une très bonne question. Moi, dans l'optique que j'aime enseigner, c'est que moi, je comprends ce qui se passe sur le jeu et je voudrais amener ma carrière à avoir la même chose que moi. Je te donne un exemple aux provinciaux en 2018 ou 2017. Ma carrière était en secondaire 2. Je coachais une équipe Benjamin. Puis, on était pour la médaille de bronze. C'était la dernière drive du match et on était confortablement en avance. et j'ai dit « Call tes jeux ». « Call tes jeux » mais j'ai dit « Call tes jeux » en fonction de ce qu'on a vu précédemment dans le match. Elle a callé les jeux exactement de la même façon que je les aurais callés en faisant les bonnes lectures. Comment j'enseigne, moi, ça dépend de tous les niveaux, mais je veux vraiment amener ma carrière à comprendre la défensive qu'il y a devant lui et à comprendre pourquoi on fait les choses. parce que si tu fais juste y shooter et dire tu fais les lectures pour elle-même parce qu'il y en a des coachs qui font ça qu'ils arrivent sur le jeu et là, il faut que tu l'accompagnes au début, c'est sûr, à faire sa lecture mais éventuellement, je voudrais qu'elle soit rendue autonome à la faire elle-même. Puis, c'est sûr que ça va dépendre du bagage que la fille ou ton gars qui est carrière a. Il y en a qui vont avoir plus de facilité, il y en a qui vont en avoir moins. Bon, je suis allé un peu dans tous les sens mais j'espère que j'ai répondu à ta question, Sophie. Pour conclure ça, je dirais que je veux amener que ce soit un automatisme puis qu'on voit les choses par elle-même, par mon enseignement, par ma pédagogie. C'est un très bon point, Julien, que tu amènes. Si je peux me permettre juste d'en rajouter un petit peu là-dessus, la semaine dernière quand moi j'ai présenté, je pense que j'ai dit quelque chose comme à la fin de la saison, on veut que les joueuses soient en mesure de tout comprendre ce qui se passe pour que moi, je puisse prendre congé. Je n'ai pas besoin d'être là. Elles autres, on est capable de gérer elles-mêmes. Je parle au niveau collégial, évidemment, mais on veut amener ça tranquillement, pas vite, au secondaire. On veut plutôt que leur dire systématiquement quoi faire, à un moment donné, on veut leur montrer pourquoi on le fait et après des répétitions et des répétitions et des répétitions, les joueuses sont capables après ça de déduire par elles-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, pourquoi on le fait et tout ça. C'est vers ça probablement qu'on va et aussi ça fait partie du processus du carrière et comme Julien l'a dit, c'est peut-être un petit peu plus long parce que le carrière doit prendre de multiples décisions que par exemple un receveur n'a pas à prendre. Donc, la prise de décision ardue pour le poste de carrière mais on veut aller vers ça aussi éventuellement pour qu'après, ces joueuses-là deviennent des coachs et suivent les formations qu'on donne en ce moment. Si je peux me permettre de renchérer aussi parce que c'est un très bon point que tu as donné, si je reviens à ce que Hugo Beausoleil disait la semaine passée, pour amener à ça, il faut que tu poses des questions après une répétition. Il faut qu'après, ah, puis là, t'amènes la réflexion tu poses un petit grain de sel à chaque fois ou tu poses une petite semence pour faire réfléchir puis là, t'amènes tes points puis tu fais comme... Puis des fois, elle n'aura peut-être pas vu la chose que tu veux mais éventuellement, on va arriver à l'objectif ultime qu'ils comprennent toute la game puis j'aime bien l'allusion que tu as faite aussi, Frank, de dire que je pourrais prendre congé puis que ça allérait super bien. Même une autre chose, il y a beaucoup de filles ou de gars qui jouent dans les ligues civiles. Bien, si on a bien coaché tout ce bassin de joueurs-là, dans les ligues civiles, après ça, il devrait être quasiment tout être des coachs sur le terrain puis savoir comment s'organiser, savoir comment faire sans avoir nécessairement besoin de la présence d'un coach dans l'enseignement puis de l'approche qu'on a fait. Excellent. Merci beaucoup, Julien, pour ta réponse. Je pense que, Sophie, si tu as des choses à ajouter, si ce n'est pas clair, tu peux ouvrir ton micro, il n'y a pas de problème. Je te laisse trois secondes. Merci, excellent, merci. Excellent, parfait. Donc, nous, ça se termine pour ce soir. Je vous rappelle, on a une semaine supplémentaire, donc mardi prochain, le 6 avril, donc à 20h, aux heures habituelles, donc à 20h01, on commence. Je vous laisse une minute de grâce. Donc, on parle de coaching, mais un petit peu plus orienté vers coacher des filles, des joueuses, des jeunes femmes. Et ça, c'est à la première heure. Et ensuite, on va avoir Alexandre Desjardins qui va nous parler de plan de match. Et après ça, je vous rappelle, jeudi, on termine le processus de clinique pour cette année avec une table ronde. Puis, si vous êtes, encore une fois, trop gêné pour poser des questions ici pendant les présentations des autres, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse que je viens de mettre dans le chat pour poser vos questions. On en a déjà reçu quelques-unes, donc n'hésitez pas pour, si vous voulez, qu'on traite d'un sujet en particulier, jeudi le 8 avril. Sinon, je vous remercie beaucoup encore une fois de votre participation. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à mardi prochain. Bonne fin de soirée. Merci, Frank. Tu peux rester avec nous. Si jamais, je peux mettre mes informations aussi si jamais, tout le monde se sont trop gêné pour des questions. Oui, oui, parfait. Vas-y, vas-y. Sous-titrage ST' 501